Le Tour 931 dans le Nord, ce n'est plus que dans quelques jours. Tu veux savoir ce qu'il se passe au Tour 931 ? Suivons ensemble quelques images. Mon ami, si tu ne viens pas à Jésus, si tu ne crois pas, tu vas continuer à te souiller. Nous avons assisté à des milliers de conversions et d'innombrables guérisons à la gloire de Dieu. Notre frère était saoul et muet. Son oreille gauche n'entendez pas. Pas du tout, pas du tout. Quand j'ai vu tout cela, tous ces miracles, vraiment tous ces merveilles de Dieu, j'ai décidé, c'est seulement de donner ma vie à Jésus. Je m'en remercie, M. Ma. Ma, je prends la voie de Jésus. Les écoles ont dit que ceux qui veulent donner la vie au Seigneur de venir devant. Si tu veux suivre Jésus, viens devant. C'est ça, ça m'a motivée. Puis je suis partie devant. J'ai donné, j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur. Comme lui, comme elle, plus de 30 000 autres personnes se sont tournées vers Christ et ont décidé de marcher avec lui. Plusieurs élèves ont entendu l'évangile, ont reçu leur délivrance et ont décidé de suivre Jésus. Pour nous les élèves, qu'une femme c'est dangereux, que nous devons nous focaliser sur le travail. Le travail est bon, le travail c'est un secret. Et puis ensuite encore, spirituellement, il nous a dit que le film pornographique, c'est dangereux pour nous les élèves, qu'il a évité beaucoup à regarder ce genre de film. Il insistait là-dessus pour nous les élèves, c'est comme s'il était nos propres pères. Il s'inquiétait pour notre avenir. Il a étudié, il a croit en Jésus. Depuis qu'il m'a dit de me focaliser sur mes études, Jésus qui est le secret de tout, je vois maintenant qu'il y a quelque chose qui change en moi, quelque chose qui se développe en moi. Par exemple, en classe, mes moyens étaient médiocres, tous mes procès m'étaient traités comme un délicant, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci. Mais maintenant, il voit quelque chose qui se veille en moi. Je pense que Jésus a changé ma vie. Il y a beaucoup de changements dans nos classes. Les enfants aiment le travail, ils aiment vraiment se donner parce que dans le message, il a parlé des champions. Donc chacun, à son niveau, veut être le meilleur de sa génération. Ces personnes ont bénéficié d'une intervention chirurgicale gratuite. Et comme elle, 105 autres personnes et environ 8 000 malades ont été soignés gratuitement par médecine de vie. Je suis partie à l'hôpital, il m'a dit d'envoyer 400 000, 450 000 même pour m'opérer. Là, c'est un fibrome d'abord. Ce n'est pas hernie ombilicale. Dans les deux, là, il faut compter. Il faut payer combien ? Il faut chercher un million. Et je suis couché dans ma maison, je priais comme ça. Un dimanche, ma petite soeur m'a appelé qu'il y a un serviteur de Dieu qui demande à tous ceux qui sont malades qui n'ont pas les moyens pour se soigner, ils n'ont qu'à venir. Le 1er novembre, on m'a appris. Quand je suis rentré au bloc, mon cousin, cette maladie sommeille, ils ont enlevé. Ma trompe est restée propre. Je dis, oui, j'étais couchée là-même, elle était contente. T'es contente comme ça. Je dis, c'est mieux, merci. Moi, je me disais que si je guérissais de mes enflux seulement, et à plus de mes enflux, l'ennemi a été guéri. Vous voyez ? Pour une opération, comme je disais, 120 000 francs, on me présentait un kit de 120 000 francs, plus une ordonnance qui n'a pas au moyen de 60 000 francs, un truc de 200 000 francs près, voici une grâce. Je dis bien la grâce. Aujourd'hui, je suis totalement guéri de cette maladie. Les tout-petits ont été invités à se donner à Christ par le moyen de chant, danse, représentation théâtrale, orchestré par Enfance de Vie. Le pasteur, il ne faut pas voler. Il faut respecter tout le monde, même ceux qui ne le connaissent pas. Les femmes n'ont pas été en reste. Elles ont eu plusieurs rencontres avec le pasteur Liliane Sanogo, qui les a vivement encouragées à reprendre la place qui est la leur et à se considérer en fonction de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Même si les gens ont gêné la pousse sur moi, même si les gens ont critiqué, même si les gens ont gêné, j'avais la valeur. Maman Liliane, j'ai pris que vraiment le Seigneur t'élève davantage, pour que le message qu'il te donne aux femmes, et qui fait que nos femmes sont mises dans la droite ligne, continue d'être données. Les pasteurs aussi ont été reçus et enseignés par le pasteur Mohamed Sanogo, dans une seule vision, celle de faire de l'œuvre du Seigneur une priorité. La première fois, depuis 2009, on a vu tous les pasteurs vraiment se mobiliser pour vraiment interprogramme. et nous avons vu que lorsque nous sommes unis, ça impacte la ville. La chefferie traditionnelle a aussi expérimenté un grand bouleversement. La plupart des chefs ont décidé de se tourner vers Christ. Depuis, je suis né, c'est ma première fois de voir ça la chrétienne, parce qu'elle vient et puis venir voir ça la chrétienne. C'est ma première fois de voir ça la jumeuse. Dieu a encore montré sa fidélité en utilisant ses oins dans la prédication et la guérison de son peuple. Toi aussi, tu peux agir avec nous en participant par tes prières. Des offrandes et des dons en nature. Participe à cette campagne par tes dons en allant sur www.message-de-vie.org. Clique sur « Je donne » pour le tour 931. Choisis un don spécifique, puis identifie-toi. Pour finir, fais ton don au travers des différents moyens proposés. Mobilisons-nous pour le salut du Nord, de la Côte d'Ivoire. Club de vie, nous communiquons la vie.